Nous, on a un événement hivernal depuis 30 ans à Montréal. J'ai toujours rêvé de faire le pendant dans la saison estivale. Donc, le prétexte du Noël des campeurs était excellent. Alors, on avait juste à, comment je peux dire, le rendre un peu plus loufoque, un peu quétaine. Il s'est présenté chez nous une année avant de faire la première édition. On a dit oui. Puis nous, on avait déjà, on célébrait déjà le Noël, mais pas à cette ampleur-là. Alors, on s'est dit pourquoi pas naïvement jusqu'à temps qu'on voit tout ça débarquer et qu'on voit que c'est très gros quand même pour un petit village comme Saint-Élée de recevoir autant d'organisateurs. Donc, la scène qui est ici, c'est une maison, une grosse cabane en bois rond qu'on a ajouté une scène au devant. Puis on a fait des loges des artistes avec des tiny houses. Donc, ça, c'est une grange. Là, on l'appelle la maison des îles. Autour de ça, on met des décors loufotes, comme des sapins artificiels roses puis des flamants roses. On a fait un petit village pour enfants avec toutes les maisonnettes. Ça s'appelle le petit Saint-Élie. Il y a le Pernolet en vacances avec sa roulotte. Non seulement nos campeurs saisonniers ont décoré, nous à l'accueil, c'est tout décoré évidemment sur le site aussi, mais au village. Vous auriez dû voir ça hier. Il y avait une belle frénésie mercredi aussi durant la marche aux flambeaux. C'était exceptionnel de voir toutes les petites maisons décorées, tout le monde qui participait au village, les enfants, les plus vieux avec les flambeaux et tout. C'était vraiment magique. Je fais quand même 30 ans que je fais de la programmation puis j'ai du monde qui travaille avec moi aussi. Puis de fil en aiguille, en discutant avec des agents, bien, j'ai réussi à avoir Branvan 3000. Bien, je pense qu'il y a comme une effervescence assez importante puis ça circule beaucoup de bouche à oreille sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de pubs à la télé aussi. Ça fait que je pense qu'on va devoir avoir un bel achalandage. Puis en journée samedi, demain, il va y avoir deux spectacles d'artistes assez connus au Québec pour au niveau familial. C'est Harry Cuicui puis les Petites-Tounes. Puis moi, j'invite les gens à venir parce que c'est quand même particulier qu'ils soient ici à Saint-Élie, à Mauricie. Donc ça va être des beaux spectacles familiaux. Ça fait un bon moment déjà que nos cinq prêts à camper sont déjà loués, notre terrain régulier aussi. Donc pour l'événement, on a construit 60 nouveaux terrains. On a dû agrandir par en dedans, comme on dit. Puis je pense que juste là, de pouvoir accueillir plus de gens qu'à la normale, bien, ça va faire en sorte que la frénésie sur le camping, ça va être le fun. Puis je pense que c'est pas mal excitant. On a beaucoup parlé de Saint-Élie dans les dernières années. Bon, avec l'arrêt de l'association entre les pèlerins puis le village, sentez-vous que les gens sont contents d'un peu voir des activités se passer? J'ai eu des témoignages vraiment touchants depuis hier soir par rapport à la marche au flambeau qui a réuni tout le village. C'était très émouvant de voir ça. Puis les gens sont contents. C'est comme s'il y avait un second souffle qui s'installait tranquillement. Puis ça se fait naturellement. De ramener les gens à Saint-Élie pour autre chose que ce qu'on connaît à Saint-Élie, c'est le fun aussi. Alors on veut qu'ils découvrent le camping, le village, puis qu'ils reviennent l'année prochaine, pas juste pour le festival, mais pour profiter de l'été.